Pour l'éducation nationale, il n'y a pas 50 sujets à traiter, c'est celui des inégalités de réussite selon l'origine sociale. Et donc ça, on l'avait inscrit dans la loi de refondation de 2013, la France est le pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les destins scolaires. Donc tout naturellement, en 2014, il a été décidé de nous confier un rapport, grande pauvreté et réussite scolaire, précisément pour faire un état des lieux de la situation, mais surtout pour proposer quelques leviers permettant à la France d'enfin sortir de cette sorte de fatalité que nous ne parvenons pas en France à faire réussir davantage les enfants au milieu populaire. Alors j'en prendrais essentiellement une, c'est un meilleur accompagnement social des élèves vivant dans la grande pauvreté d'un autre système éducatif, sachant évidemment que l'éducation nationale ne peut pas tout, mais elle a au moins quelques responsabilités, notamment dans l'accompagnement des familles avec les bourses. Et donc mon rapport a permis d'augmenter les bourses de collège de 25%, mon rapport a permis de remettre à niveau les fonds sociaux qui avaient été scandaleusement diminués de 2002 à 2012. Donc ce sont des mesures sociales qui ont été prises très vite par la ministre Nadjad Vallaud-Belkacem et qu'il faudrait bien entendu continuer parce qu'on n'est pas encore au niveau de ce qu'il faudrait faire pour l'accompagnement des familles en grande difficulté, notamment pour leur accompagnement pour remplir les dossiers de bourses par exemple. On a aujourd'hui beaucoup de familles populaires qui n'ont pas leurs droits parce que tout simplement les dossiers de bourses sont compliqués à remplir, à renseigner et avec la numérisation des dossiers de bourses, c'est en train évidemment d'augmenter à nouveau le taux de nos recours. Les enjeux, j'en vois au moins deux. D'abord qu'on soit plus discriminant en matière de moyens budgétaires pour les établissements, écoles, collèges, lycées qui accueillent des élèves en grande difficulté. Nous ne dépensons pas suffisamment pour notre éducation prioritaire, par contre nous dépensons beaucoup pour le recrutement de nos élites. Il y a une sorte de déséquilibre dans l'attribution des budgets dans notre système éducatif qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour accompagner les familles d'origine populaire. Et le deuxième enjeu, c'est à la fois il faut donc compenser, donner plus de moyens, mais surtout, sur le plan pédagogique, faire du commun entre les enfants. Il ne faut pas traiter à part les enfants des bourses, il faut les scolariser dans la scolarité obligatoire avec tous les autres, avec un minimum d'exigences communes dans le cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de cultures. Bref, ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est penser que les enfants de familles bourses auraient besoin de filières séparées, de parcours particuliers qui les sépareraient de la fréquentation des enfants des autres. Il faut du commun pendant la scolarité obligatoire et ça c'est le principal enjeu.